C'est dans sa modeste résidence de Bamako que Seydou Badian poursuit son combat littéraire et politique entamé bien avant les indépendances. Sous l'orage, c'est le titre de son tout premier roman, sorti en 1957, et qu'il a révélé à l'Afrique et au monde entier, oubliant même qu'il est l'auteur du texte de l'hymne national du Mali. Un texte composé à la demande de son compagnon politique, Modibo Keïta, premier président du pays. Modibo était, un de nos camarades a dit que Modibo était un saint laïc. Modibo était un homme plein de grandes ambitions pour son pays, pour son peuple, pour l'Afrique. Et il vivait pour son pays, il vivait pour son peuple. Il était strict. Vous savez, Modibo est mort en laissant 300 000 francs maliens, c'est-à-dire 150 000 francs CFA. Modibo n'a pas construit de palais. Sa maison en Bamako, quand il était instituteur, il l'a gardée. Elle est dans le quartier d'Al-Salam. Il était strict. Et il a imprimé sa marque à tout le gouvernement qu'il a présidé, qu'il a dirigé. Cette proximité avec Modibo Keïta va l'emmener à occuper des postes ministériels, à participer donc à l'édification des Mali libres et démocratiques, en rupture totale avec la vision de l'Occident. J'ai un problème personnel avec l'Occident. J'ai fait mes études en France. Mais je me rends compte que l'Occident veut coûte que coûte que l'Afrique soit une copie du monde occidental. Ils veulent tout de suite la démocratie à l'Occidentale. Ils veulent tout de suite la liberté de poste à l'Occidentale. Ils veulent tout de suite ça, 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 à l'Occident. Ah, si tu te dresses contre ça, c'est un sacrilège. Tu dois être pendu. Mais moi, je suis certain d'une chose, c'est qu'ils sont dans l'erreur. Historiquement, sociologiquement, nous sommes différents. Nous sommes différents. On ne peut pas tricher avec notre histoire. On ne peut pas tricher avec notre sociologie. Notre société est différente aujourd'hui de celle que connaît l'Occidentale. C'est ça. Vous m'avez parlé de ce qu'est devenu le Mali. On a voulu forger la démocratie. On a voulu faire. On a voulu imiter. Mais vous voyez ce que c'est devenu. Déporté à Kidal dans le nord du Mali, puis exilé à Dakar au Sénégal après le coup d'État de Moussa Traoré en 1968, Seydou Batiens poursuivra son combat politique qui lui vaut tout de même la sympathie du chef d'État panafricaniste, dont Thomas Sankara, auprès de qui il a failli trouver la mort le 15 octobre 1987. Le président actuel, Denis Sassou Nguesso, qui m'a chargé de mission auprès de Sankara. À l'époque, Sankara avait fait une violente sortie contre Oufouette, Boigny. Et le président du Congo m'a demandé d'aller le voir, de lui parler. Il est trop jeune, malheureusement encore fragile, pour s'attaquer au président Oufouette, qu'il fasse attention. Le président du Congo m'a demandé aussi d'aller parler aux jeunes qui sont avec lui. Le 15 octobre 1987, je suis arrivé, j'ai quitté Brazzaville à 5h du matin. Je suis arrivé à Abidjan. Il n'y avait pas l'avion du Burkina, Nanganagale, ça s'appelait. Malheureusement, le soir, j'étais au restaurant, les maquis de Côte d'Ivoire, le restaurant plein air. J'étais avec ma nièce, qui y est encore, et son mari. On était dans un maquis. Je voyais des Burkina Bé avec le transistor à l'oreille. J'ai dit, mais qu'est-ce que se passe ? C'est une nouvelle mode chez vous ? Mon neveu m'a dit non, non, non. Et pourtant, c'était un restaurant en Burkina Bé. Je lui ai dit, va voir. Il va. Il revient en chancelant. Il dit, tonton, tu ne peux plus aller au Burkina, Sankara est mort. Je lui ai dit, ah. Il m'a dit, oui. Il est mort. Il a été tué avec tous ses compagnons. Ils étaient en jogging. Je suis allé à mon hôtel et j'ai téléphoné à Brazzaville. Voilà. Convaincu que la démocratie est très mal comprise des Africains eux-mêmes, Cédou Badian, du haut de ses 92 ans, déplore la perte de certaines valeurs et éthiques, telles l'honneur, la dignité et l'intégrité. La corruption. On parle de la corruption. Aujourd'hui, au Mali, d'ailleurs, on ne parle pas de millions. On parle de milliards. Vous vous rendez compte ? On parle de milliards. C'est inimaginable. Ça dépasse l'écoeurement. Mais c'est ça. À partir du moment où il faut beaucoup d'argent pour être élu, on a vendu l'idéal. On a commercialisé les voiles des gens. Et c'est ça, malheureusement. C'est ça qui nous tue. Si tu dépenses 10 000 francs pour être élu, une fois élu, tu veux rentrer dans tes fonds. 10 000 francs plus le profit. C'est un commerce. Et c'est ça qui nous a tués. Vous voyez, ce que connaît le Mali aujourd'hui, le problème du Nord. Nous avons cru naïvement que la démocratie n'a pas bâté de l'armée. Alors que le pays qui clame sa démocratie, le grand pays de la démocratie, a l'armée la plus forte des États-Unis. Mais nous, nous avons cru naïvement qu'il fallait brûler les armes, les flammes de la paix. Et voyez où nous en sommes. L'armée a été détruite. Notre armée a été détruite. L'activisme politique n'empêche cependant pas Séroubadien de produire sur le plan littéraire. Le sang des masques, Noceau sacré, la saison des pièges ou encore les dirigeants africains face à leur peuple qui a eu le grand prix littéraire d'Afrique noire en 1965 sont là quelques-unes de ses productions littéraires. Écrire, c'est une forme de combat mais malheureusement, déplore-t-il, les jeunes ne lisent plus. Nous avons un problème particulièrement au Mali. Malheureusement, on ne lit pas. On ne lit pas, les jeunes ne lisent pas. Ils créent des associations, ils s'amusent, mais la lecture n'est pas dans les priorités de la jeunesse. Et c'est véritablement dommage. quand on ne lit pas, on ne produit pas. Si on essaie de produire, on produit mal. la littérature, certains s'efforcent, certains se battent, mais elle n'est pas arrivée là où nous l'espérions, là où moi, je l'espère. Elle n'est pas encore arrivée là. que je suis un citoyen. J'ai beaucoup appris de mes aînés, des grands que j'ai eu l'occasion et l'honneur de fréquenter. et je compte sur les historiens pour dire que j'ai été un homme lié à son peuple, à son peuple, à son pays, à l'Afrique, de manière générale, à toute l'Afrique, au peuple africain. Droit Libre TV, la Web TV 100% Droits Humains, 100% Liberté d'expression.